C'est le cours 41e ce soir. Toujours en quatrième demeure et toujours dans la nuit du sens. La nuit du sens, un mot de rappel simplement, c'est quoi? C'est l'adaptation à la contemplation. L'adaptation aux grâces de contemplation, c'est tellement surprenant pour les gens qui ont cheminé autrement jusque-là, tout le monde d'ailleurs, que lorsque ça vient, ça fait une crise spirituelle. On ne se comprend plus, on ne sait plus ce qui se passe dans notre vie. Et alors on dit qu'on tombe dans la nuit. On appelle ça tomber dans la nuit. C'est la nuit pour l'entendement. Mais c'est la lumière pour l'esprit. C'est quand la lumière du Seigneur se déplace, qu'elle ne frappe plus nos facultés humaines normales, entendement, imagination, pensée. Mais lorsque cette lumière vient frapper plus tôt l'intelligence profonde, en affectant sérieusement la volonté. à ce moment-là, c'est beaucoup plus clair qu'avant, mais le sens, lui, n'y comprend plus rien. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on tombe dans la nuit. Qui est-ce que c'est qui est dans la nuit? C'est le sens. Vous voyez en haut, là. C'est le sens qui est dans la nuit, pendant que l'esprit entre dans la lumière. Et tout consiste à s'adapter à cette lumière nouvelle qui n'est pas comme l'autre, à cet éclairage nouveau qui n'est pas comme l'autre. Et tant qu'on n'est pas adapté à cette manière de faire du Seigneur en nous, on se trouve à souffrir une sorte de nuit dans le sens. Ceux qui ont passé la nuit du sens, ce sont des contemplatifs qui s'y connaissent et qui vivent très bien maintenant la contemplation, après avoir été dans le désarroi un, deux ans et peut-être plus. Ordinairement un an ou deux. Alors, c'est une chose qui nous arrive de la part du Seigneur. Ce qui nous arrive, c'est que lui, il change et nous donne des grâces. Et pour nous, c'est passif, ça. C'est passif parce que c'est lui qui travaille. Et nous, nous n'avons qu'à le laisser faire. Et c'est difficile. Et j'aborde justement aujourd'hui le laisser faire. On l'a abordé déjà dans l'oraison. Comment faire pour s'adapter au Seigneur pendant les heures de contemplation. Ça a été vu jusqu'au mois dernier. Et ce soir, la prochaine fois, comment s'adapter au Seigneur dans le reste de la vie, qui n'est pas toujours la contemplation. Dans le devoir d'État, dans l'accomplissement des différents devoirs, dans la pratique des vertus, il y a quand même quelque chose à faire pour s'adapter au Seigneur. Et cette fois-ci, c'est quelque chose d'actif. Saint-Esprit travaille en nous par les dons. Nous avons quelque chose à faire pour répondre. Et c'est le sens du mot « forme active » au début. « Forme active », ça a été vu le mois dernier, dans le cours précédent. C'était la forme active à l'oraison. Maintenant, c'est la forme active en dehors de l'oraison, dans les allées et venues. Alors, je prends davantage avec le texte. L'introduction est assez longue quand même. Pour se replacer, se mettre là-dedans, là, avant d'arriver au conseil pratique. Mais c'est un des cours les plus pratiques, celui de ce soir. C'est celui-là qui donne les consignes, les directives pratiques, aux gens qui sont déjà, qui commencent à être déjà sous l'influence des dons du Seigneur d'Esprit. Sainte Thérèse commence par nous avertir au chemin de la perfection, chapitre 18e. Elle dit, « Si vous ne voulez ni écouter mes conseils, ni les mettre en pratique, restez avec votre oraison mentale toute la vie. » Vous avez remarqué sur quel ton je l'ai dit, hein? Mais c'est le ton de Sainte Thérèse. C'est certain de ça. Parce que si c'était sur un autre ton, ça voudrait rien dire. Vous posez qu'elle vous dise, « Vous ne voulez pas écouter mes conseils, restez avec votre oraison. » J'y suis. C'est correct. Je suis tranquille. C'est ce qu'elle veut dire. Elle veut dire, « Vous êtes en deuxième demeure. Vous avez une oraison de commençant, même s'il vous semble que c'est pas mal. Et puis, si vous ne voulez pas suivre mes conseils, bien, vous resterez là. Puis, vous n'irez jamais en contemplation. Parce que vous ne faites pas ce qu'il faut faire. Alors, les conseils que Thérèse va nous donner, c'est très clair. C'est pour que nous puissions plus facilement être emportés par l'Esprit-Saint vers l'intérieur profond, vers ce qu'on appelle ici l'Esprit pour la grâce de contemplation. Pendant l'oraison de sécheresse contemplative, le devoir, c'est de tendre à la foi. On l'a vu la dernière fois. En dehors de l'obéissance, en dehors plutôt de l'oraison, il y aura quoi? L'ascèse. Prudence et obéissance. Et c'est cette partie-là qu'on prend ce soir. L'ascèse. Vous vous rappelez l'ascèse, hein? L'ascèse, c'est la mortification. L'ascèse, le sens du mot, c'est une discipline. Se discipliner pour pouvoir faire quelque chose qu'on n'était pas accoutumé de faire, hein? Se discipliner, c'est l'ascèse. Souvent, on traduit par le mot mortification. On dira sacrifice des fois. Le sens est encore plus riche. Mais l'ascèse, ça dit toutes ces sortes d'efforts qu'on fait pour pratiquer la vertu d'abord et pour se mettre au pas de la grâce. Attention ici aux divisions trop classiques. Il y a des livres qui ont un certain âge maintenant. C'est les livres qu'on lisait autour de 1900-1920, là. Et qui distinguait trop catégoriquement, là. L'ascétisme et la mystique. On en a encore de ces livres-là. De bons livres, mais ça manquait un peu de précision. On disait que dans la vie spirituelle, il y a une période ascétique où on fait beaucoup d'efforts. Une période, un temps pour acquérir les vertus par un effort persévérant. Et puis on disait, après vient une période mystique. Un temps pour se laisser aimer dans la paix d'une demeure pacifiée. Comme si c'était ceci. Comme si on voulait dire, et c'est ce que les gens pensaient en lisant ces livres-là. Comme si, si vous voulez, dans la première période, c'était le temps des sacrifices. Puis dans la deuxième, c'était le temps des douceurs. Mais c'est pas ça. C'est pas exact. C'est pas exact. Les sacrifices, c'est tout le temps. L'ascèse, c'est tout le temps. Jusqu'à la fin. Seulement, c'est une ascèse qu'il faudra adapter. La changer de forme, mais garder quand même une ascèse tout le long de sa vie pour s'adapter au Seigneur. Sainte Thérèse réagit donc. Elle dit, « Si vous me demandez de parler de méditation, je peux conseiller de la faire même sans avoir acquis la vertu. » Dans le premier âge, là, on dit, « Vous pouvez tout de suite vous exercer à la prière sous toutes ses formes, même la prière de méditation. Et puis ça fait rien. Comme même, vous ne seriez pas bien avancé dans la vertu. Priez, méditez, puis tout est correct. » Ça, ça pouvait se dire. « Mais si vous me parlez de contemplation, » dit-elle, « il s'agira de contemplation à partir des quatrièmes demeures. » Et nous y sommes d'ailleurs, là. Eh bien, alors, c'est autre chose. « Ce roi, le roi, le Seigneur, ne se livre qu'à ceux qui se livrent complètement à lui. » Alors, si vous voulez que le Seigneur se donne à vous, il faut vous donner au Seigneur par la manière voulue, la cesse ou l'adaptation ou les sacrifices ou la mortification, toutes ces choses. Le dépassement, dira Saint Jean de la Croix. Le détachement. La pensée de Sainte-Thérèse, c'est ceci. Au début, et quand on dit ça en gros, le début, c'est deuxième demeure. Au début, c'est la phase des débutants. C'est l'âge des commençants. Au début, alors, deuxième, on met un peu la troisième avec. Sainte-Thérèse dit « fidélité à l'oraison d'abord, ce qui presse le plus quand on entre en deuxième demeure, c'est de faire oraison, c'est de mettre la prière dans sa vie. La première chose, et même si on n'est pas avancé dans la vertu, ça ne veut rien. La vie spirituelle, ça commence par la prière ou l'oraison. Mais à partir des quatrièmes demeures, la cesse va prendre les devants dans Sainte-Thérèse. Elle va nous parler davantage de la cesse. Par exemple, aux sœurs du monastère Saint-Joseph d'Avila, des contemplatives, qui demandent à Sainte-Thérèse comment progresser dans la contemplation, elle leur fait toute une réponse. Vingt chapitres pour dire mortifiez-vous, dépassez-vous, détachez-vous, faites pénitence, corrigez-vous, forgez la vertu, vingt chapitres pour la cesse. Puis on lui demande un livre sur la contemplation, puis ça commence au vingtième chapitre, au vingt-et-unième chapitre. Elle les a eus comme il faut, ses petites sœurs. Pensez se faire dire de douces choses. Ça arrive des fois, c'est dans la vie. On vient des cours spiritualité pour se faire dire des douces choses. Pour dire, c'est beau, ça va être beau, c'est beau, c'est enivrant tout ça, là, hein, mais il faut se faire dire d'autres choses aussi. Que la spiritualité, ça n'entre pas dans notre vie pour vrai s'il n'y a pas à la base et continuellement l'adaptation ou la mortification, le dérangement, le sacrifice et même la souffrance. Vingt chapitres sur l'assaise à pratiquer par le contemplatif. Et ça doit être une assaise absolue. Sans détachement, c'est l'assaise, ça. Sans détachement en une forme absolue. Voyez-vous, là, on reprend le cours numéro 5, qui revient ici. Sans détachement en une forme absolue, Dieu ne donne pas la grâce de la contemplation. Ou, plutôt, et si une âme pratique ses vertus sans cette note d'absolu, c'est-à-dire pas assez mortifiée, pas assez détachée, pas assez de correction, là, eh bien, Dieu la visite de temps en temps, mais ne la traite pas comme sienne. Ça ne sera pas une spirituelle. en bref, la contemplation ne se développe pas en dehors de cet absolu de la saise. Ça veut dire qu'il ne faut pas y aller de main morte. Et si vous lisez Saint-Jean de la Croix, vous avez l'impression dans cette lecture qu'il est terriblement exigeant. oui, il est très exigeant, mais je peux vous dire que, historiquement, Saint-Jean de la Croix, qui traitait de cette façon-là, comme son livre, qui traitait, dis-je, ses novices de cette façon-là, bien, il était tellement bon directeur, exigeant, qu'au bout d'un an de noviciat, tous ses novices étaient contemplatifs. ça marchait avec lui. Parce qu'il les faisait se détacher. Et tant qu'on ne dit rien des douces choses, là, ça ne détache pas et ça n'avance pas beaucoup. Et on a l'impression de voler, mais on ne vole pas bien haut. Pas seulement une assaise de passivité douloureuse, comme on dira en sixième demeure, en sixième demeure, on dira souvent, vous n'êtes pas capable de faire d'autres choses que d'endurer. Pâtir, déo, m'endurer le bon Dieu. Pâtir, Dieu. Mais ici, ça prend plus que ça, une assaise active. La thèse de Saint Jean de la Croix se place très bien ici. C'est le chemin des riens. Vous voulez goûter le Seigneur? Acceptez de passer par un chemin où on ne goûte rien. Vous voulez savoir quelque chose du Seigneur? Passer par un chemin où on ne sait rien. Vous voulez posséder un trésor spirituel? Passer par un chemin où on ne possède rien, même spirituellement. Vous voulez être quelque chose et quelqu'un? Acceptez de n'être rien. c'est dur dans les mots, c'est exigeant, mais c'est terriblement efficace, souverainement efficace. Les expressions des deux, de Saint Thérèse d'une part et de Saint Jean de la Croix d'autre part, sont vigoureuses et claironnantes. C'est des coups de clairon. ces maîtres traduisent en langage précis et clair les exigences murmurées dans l'âme par le maître intérieur de Saint-Esprit. Pour comprendre pleinement, remarquez bien, alors, pour comprendre pleinement le renseignement, il faut être au moins un commençant dans la contemplation. on peut comprendre en tout cas une chose, c'est que la contemplation, ça ne s'installera pas en vous s'il n'y a pas détachement et mortification. Cet absolu, pourquoi être si absolu, pourquoi être si rigoureux, si exigeant, alors? Cet absolu, c'est la conséquence rigoureusement logique de l'opposition radicale qui existe entre Dieu et le péché. pas de composition entre les deux. Jésus l'a dit, nul ne peut servir deux maîtres. Un petit peu de bon Dieu et un petit peu de diable. C'est bien assez que le diable nous agace des voix. Il ne faut même pas le faire esprits pour le servir, hein? Alors, on ne peut pas servir deux maîtres. Alors, il faut prendre un bord. Si on prend un bord, on va le prendre totalement. Il ne faut pas garder des attaches pour l'autre côté, pour Satan. donc, si vous voulez, opposition radicale entre Dieu et le péché, entre la grâce de Dieu et les mauvaises tendances, si vous voulez, nos défauts, entre l'esprit et la chair. Ça, vous trouvez ça très nettement dans Saint-Paul, hein? Vous viviez de la chair, vous vivez de l'esprit maintenant, hein? Alors que vous étiez dans la chair, vous faisiez les œuvres de chair. Et maintenant que vous vivez de l'esprit, eh bien, vivez selon l'esprit. L'âme doit travailler avec toutes ses énergies à réduire cette opposition. Évidemment, l'opposition existe, hein? C'est évident que nos défauts, c'est pas tellement conforme à l'Évangile. Ça existe, ces défauts-là, hein? Alors, l'opposition, on n'est pas capable de trancher tout d'un coup, au sec, cinq minutes après, il n'y a plus rien. Mais on peut tout d'un coup, par exemple, se décider d'aller sur le côté du Seigneur et puis de prendre ce côté-là, cette directive-là. Après ça, bien, de plus en plus, de plus en plus, à mesure qu'on voit quelque chose dont on peut se détacher pour se libérer, c'est le mot, c'est le mot, se libérer pour aller au Seigneur. Bien, il faut y aller, hein? Elle doit donc travailler à réaliser l'absolu de la Seigneur. Notre Seigneur a dit, si vous ne renoncez pas à tout, vous n'êtes pas capable d'être mes disciples. On fera comme Nicodème, hein? Un disciple de temps en temps, à noirceur, puis dans son devoir d'État, il était contre, il n'était pas tout à fait contre, mais il n'était pas pour, hein? Il était au Parlement, puis il voulait garder sa place. Alors, il allait trouver notre Seigneur, puis il disait, vous êtes un beau maître, vous avez sans doute raison, vous êtes inspiré par le Seigneur, « Oui, j'aimerais ça, que vous me donniez des bonnes idées pour mon salut, et ainsi de suite. » Mais ensuite, il retournait avec son monde, hein? Qu'à part, on a dit dans l'Évangile, c'était un disciple en secret, sa fiche à part. Donc, voyez-vous, elle doit travailler l'absolu. On ne fait pas assaise ou contemplation, on fait assaise et contemplation. Les deux marchent ensemble. Ne pas les dissocier l'une de l'autre. Alors, fidélité à l'action de Dieu dans l'oraison, on a vu le mois dernier, générosité dans l'assaise absolue hors de l'oraison. L'assaise a besoin d'un maître, elle sera guidée par la sagesse d'amour. Saint-Esprit va nous dire quoi faire. Évidemment, tant que Saint-Esprit ne nous parle pas clairement, on ne sait pas quoi faire. Toutes les deuxièmes demeurent là. Puis on fait ce qu'on attrape. Il y a des gens qui nous disent de nous mortifier beaucoup, on va se lancer là-dedans, d'autres vont trouver qu'on exagère. Alors, il y en a qui vont vous dire fatiguez-vous pas, forcez-vous pas, on se lance de ce côté-là. On n'a pas vu clair encore. Saint-Esprit n'a pas parlé encore. Mais quand Saint-Esprit commence à parler, c'est autre chose. Il va nous dire quoi faire, il va nous guider et c'est ce qu'on va essayer de trouver ce soir. comment trouver dans les inspirations du Saint-Esprit là, le guide voulu pour se mettre au pas. Pratique généreuse de la cèse. Donc, si vous voulez, ce soir, c'était un cours sur la cèse. Mais la cèse adaptée aux armes des quatrièmes demeures qui commencent à avoir des grâces de contemplation. se mettre au pas de Dieu dans cette nuit du sens. Le Seigneur vous met dans la nuit, ne mettez-vous pas dans le jour. C'est le temps de te coucher, mon petit, ben couche-toi. Quand les parents veulent coucher un enfant, il ne s'agit pas de résister, un enfant intéressant, là, ses parents veulent le coucher, il est d'accord. Les parents le mettent en nuit, il se met en nuit avec. Ben, c'est bon, on va y aller en nuit. On les met en petit pyjama, en petite joquette, et ainsi de suite, puis embrasse ton papa à ta maman, puis il va te coucher. Et puis là, la maman va les border un petit peu, les arranger un petit peu dans le lit, bon, bon, un bon petit bec, là, puis il dort, dort comme un ange, là, hein? S'il faut un petit toutou, ben, on donne un petit toutou avec. Alors, on se met en nuit, voyez-vous, là. On va se mettre en nuit. Alors, c'est la même chose. Le Seigneur vous met dans la nuit, mettez-vous dans la nuit. Autrement, on est comme ces enfants qui ne veulent pas se coucher, qui ne veulent pas dormir. C'est le temps de te coucher, moi, je vais jouer. C'est le temps de te coucher, j'ai encore de l'ouvrage à faire. Couche-toi. Tu vas te reposer et tu vas prendre des forces. Regardez bien, là. Il y avait un temps pour travailler. C'était le jour humain. Toutes les deuxièmes demeures. Maintenant, il y a un temps pour se reposer. Les quatrièmes demeures, ça dure pas mal longtemps. Mais posez-vous longtemps si vous en avez besoin. Alors, il est fort. Je suis pour ça. Posez-vous longtemps. Quatrième demeure, c'est une période de repos. Repos contemplatif. Prière reposante. Prière de paix. Prière de calme. Cuiétude. Prière de tranquillité. Ça, c'est le temps pour l'heure. Puis, Seigneur, étant prêt à vous mettre là-dedans dans la quatrième demeure, laissez-vous aller. Laissez-vous mettre là-dedans. Donc, se mettre au pas de Dieu dans cette nuit du sens. L'éveil de la sagesse d'amour, en d'autres mots, les grâces contemplatives qui vous arrivent, c'est un signe à n'en pas douter d'un désir d'emprise complète de la porte de Dieu. Si le Seigneur commence à vous donner quelques grâces de contemplation, n'en doutez pas, c'est que le Seigneur veut prendre, avoir sur vous l'emprise complète et arriver à l'union parfaite avec vous. Maintenant, la pratique. Comment discerner cette action providentielle de Dieu et découvrir cette lumière directrice de Dieu? Le Seigneur va vous guider. Oui, mais dites-moi comment? Quand est-ce que je vais savoir que le Seigneur me guide? Y a-t-il moyen de savoir tout ça? Oui, il y a moyen. On va vous le dire ce soir. Pas de méthode. Le Saint-Esprit ne marche pas avec des méthodes. Il dépasse les méthodes. Mais quelques indications pourront permettre à l'âme de faire entrer son activité ascétique, c'est-à-dire ses efforts de mortification, dans le rythme de l'action de Dieu. Alors, on va distinguer deux choses en pratique. Dieu va vous guider par la lumière intérieure. Vous donnez des lumières. Ou bien, il va vous guider par les événements. Il fait les deux. Et dans les deux, si on est vraiment éveillé, on va trouver la directive du Seigneur. Prends d'abord le cas des lumières. Qu'est-ce que c'est, les lumières? Ce n'est pas la même chose que des visions, ça. Ce qu'on appelle les lumières, c'est des inspirations. Pourquoi tu ne feras pas telle chose? Pourquoi tu n'entreras pas au couvent? Bien, écoute, un Seigneur à l'âge que j'ai, pourquoi tu ne iras pas visiter les malades? Pourquoi tu ne feras pas une bonne retraite fermée? C'est bon ça, hein? En silence. Pourquoi tu ne feras pas telle et telle chose? Tiens, les beaux livres à lire, ça va pouvoir t'aider, ça. Tout ça, ce sont des lumières. Des lumières sur le besoin des hommes, sur la nécessité de prier pour les prêtres. Et souvent, ça appelle les hommes. Je fais penser à ça. Alors, c'est vrai, depuis quelque temps, ça m'a dit, il faut que je prie pour les prêtres. Ils n'ont besoin. On en a besoin. Prier pour toutes sortes de classes de gens, pour les enfants, pour nos écoles, les autres aussi, ils n'ont besoin. Puis bien d'autres choses dans la vie. Je cite au hasard, là. Alors, on peut avoir des inspirations. Ça va nous le dire de faire des prières pour ça. Ça, c'est le Seigneur. Eh bien, ça va nous dire de faire tel geste, telle autre affaire. Il y en a qui ont toutes sortes de bonnes idées, là. Et souvent, ça vient du Seigneur. Et souvent, ils obéissent au Seigneur en suivant ces bonnes idées-là. Ça, c'est le bon Dieu qui parle dans ce temps-là. Donc, mais je parle particulièrement, là, des lumières que vous pouvez avoir lorsque vous avez atteint déjà les quatrièmes d'honneur. Deuxième âge. La lumière de Dieu ou Dieu-lumière. Vous savez que Jésus l'a dit. Je suis la lumière. La lumière de Dieu n'est jamais absente. Peu importe les sécheresses. Même quand vous souffrez de sécheresses, la nuit du sens, que vous trouvez ça dur, que vous ne voyez pas trop où vous êtes, que vous vous posez des questions, il y a quand même de la lumière de Dieu là-dedans. C'est justement parce qu'il y a lumière que vous ne voyez pas clair. La lumière est assez forte que ça vous aveugle. Et alors, vous dites, il fait noir. Vous ne vous apercevez pas, c'est parce que vous n'êtes pas capables de supporter cette lumière-là. Donc, la lumière de Dieu n'est pas absente, même dans les sécheresses. Cette lumière, tout de même, est rarement un éclair. C'est rarement quelque chose de tout à fait clair. Souvent, c'est des lumières plus vagues, générales. Par exemple, le Seigneur dira, « Sois donc une âme de silence. » Puis ça vous revient, ça vous revient. Mais vous dites, « Je ne vois pas pourquoi il me dit ça. Je ne parle jamais, je suis tout seul toute la journée. » Puis le Seigneur continue de vous dire, « Sois donc une âme de silence. » Mais qu'est-ce qu'il veut avec ça? « Sois une âme de silence. » S'il vous disait, « Tu parles trop au téléphone. » Ça serait très clair, hein? Mais il ne dit pas, hein? Ou s'il vous disait, sur le bout de la galerie, là, hein? Quand on passe des demi-heures avec les voisines, là, hein? Ça serait très, très clair, cette affaire-là, hein? Mais il ne dit pas comme ça. Or, ordinairement, c'est plus vague. « Sois donc charitable. » Mais qu'est-ce que c'est que vous voulez, Seigneur? « Sois charitable. » Vous ne l'avez pas trouvé? Bien, cherchez-le. Je vais le trouver. Donc, cette lumière est rarement un éclair. Elle éclaire tout de même l'âme, parfois sur Dieu. Dans ce temps-là, on aime bien ça. On comprendra un beau jour la grandeur de Dieu. Ça, ça nous parle. On aime ça. Ou bien, on comprendra un autre aspect de Dieu. Comment Dieu est miséricordieux. On n'aimait pas pensé comme ça avant. Puis là, c'est beau. Parfois, toujours, en tout cas, la lumière de Dieu nous éclaire sur nous-mêmes. Regarde qu'est-ce que tu es. Pas grand-chose. Tu vois bien, hein? Misérable. Dieu s'avance, portant sa lumière devant lui, comme un automobile. Les phares en avant. Il s'en vient. À noirceur, vous ne voyez pas l'auto. Vous voyez juste les deux phares. Le Dieu s'avance un peu comme ça. Lui, vous ne le voyez pas. Mais il porte sa lumière devant lui et vous montre les obstacles, les bons moyens, les panneaux verts. C'est le temps de tourner. Pas de tension. Il y a des flèches là. Alors, il vous montre comme ça, dans la vie, différentes choses pour votre marche. Et alors, sous le cou de cette lumière, apparaissent, puis on n'aime pas ça, apparaissent les défauts extérieurs. On se trouve des défauts qu'on ne se pensait pas avoir. Puis on découvre aussi nos tendances profondes. Par exemple, notre fond d'orgueil ou d'égoïsme. On ne pensait jamais qu'on était comme ça. Ah, c'est pas amusant, pas agréable. Alors aussi, à ce moment-là, s'éveillent dans l'âme des choses comme le besoin de silence, de soumission, désir de don complet au Seigneur. Parfois, Dieu donnera des lumières précises. Ah, voyez-vous, j'ai dit deux choses. Des lumières vagues, générales, positives quand même, mais générales, hein? Maintenant, il peut donner aussi des lumières précises. L'exigence précise sur un détail, exigeant un acte minime, insignifiant. Par exemple, va t'excuser auprès d'un tel ou d'une telle. Bien oui, mais c'est rien, vas-y. Puis ça ne vous lâchera pas, tant vous ne serez pas allé. Ou bien, fais tel acte de mortification. Fais tel acte d'humilité. Puis ça vous suit, ça vous suit. Des fois, depuis deux, trois jours, on ne se décide pas, puis ça parle toujours, tu vas le faire. Les lumières précises, par leur précision, par la masse de péchés découverts, par les profondeurs atteintes et blessées, déconcertent l'âme. Elle voudrait les fuir. Et si elle les suit, elle se demande bien jusqu'où elle peut et doit les suivre. Ces lumières sont donc une manifestation de la solitude, sollicitude plutôt, du maître intérieur. Il nous parle. Il y en a qui n'entendent jamais ça. Jamais. Parce qu'ils ne sont jamais en silence. C'est dans le silence que le Seigneur parle. Il y en a qui n'ont jamais entendu la voix de Dieu. Ils ne savent pas ce qu'on veut dire avec tout ça. C'est parce qu'ils sont toujours dans le bruit. Ils parlent tout le temps. Puis il y a toujours quelque chose pour s'amuser. Plein la tête, plein le cœur. Ils ne peuvent pas entendre. Mais dès qu'on fait silence, on entend la voix de Dieu. Et à cette période-là que je dis, on est supposé s'être accoutumé pas mal au silence. Silence intérieur. Puis on entend alors les appels du Seigneur. Donc, ce sont les manifestations de la sollicitude du maître. C'est comme ça qu'ils nous guident. Comme s'ils nous disaient tout bas, va donc là à droite, là. Bon, t'as assez. Va voir ton pauvre, là. Alors, c'est correct, là. Bon, on va t'envoyer ailleurs maintenant. Va trouver un tel pour un bon mot, là. Arrange ça comme il faut, là. Faites bonne prière. Offre donc ton épreuve pour le pape, pour l'église. Puis il vous suit tout le temps. Comme une mère de famille. Qui suit son enfant, puis qui lui parle tout le temps. Si vous n'avez pas fait l'expérience, je vous dirai, faites silence, et vous ferez tout de suite l'expérience. Débarrassez votre imagination de toutes sortes de préoccupations, toutes sortes de folies. Mettez-vous à l'écoute du Seigneur. Puis vous allez voir, il parle tout le temps. Si on ne répondait pas aux exigences de Dieu, le phare pourrait s'éteindre. Tu ne veux pas me suivre, alors, pfff, baisse la lumière. Le tourment cesserait. L'âme pourrait être fixée dans la médiocrité. « Je te parle, puis tu n'en fais jamais de cas. » « Bien, je ne te parlerai pas souvent maintenant. » Ça arrive, ça. Si tu en fais du cas, je vais te parler tout le temps. Donc, cet homme-là serait dans la médiocrité. Elle ne verrait plus ses liens, ses attaches. Et dès lors, elle ne les briserait pas. Elle restera une âme attachée, pas libre. On ne peut plus voir ce qui nous retarde, ce qui nous retient, puis on reste comme ça. Il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens qui en sont là. Ils ne voient pas du tout ce qu'ils empêchent, ils n'y pensent même pas. Ils sont empêchés de tous côtés, alors ils restent pris. Donc, clairement, il faut répondre aux directives de Dieu. Si on veut avancer. Distinguons maintenant, je disais tantôt, directives précises, directives obscures, hein, ou générales, hein. Directives précises, ah, surtout si elles demandent des actes importants et d'apparence irraisonnables. Vous pouvez avoir des directives précises sur des petites choses, hein. Je ne vais pas demander pardon, mais allez-y. Mais vous pouvez avoir des directives plus sérieuses que ça, dans un sens, ou de dimension plus vaste, là. Par exemple, je t'appelle à fonder une communauté. Seigneur, moi, oui. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je vais faire? Hein? Qu'est-ce que je vais faire? Ah oui. Mais c'est déjà arrivé, ça. Hein? C'est déjà arrivé, ça. Je t'appelle à laisser toutes tes affaires là, puis à te consacrer à moi. Ah, c'est déjà arrivé, ça. Donc, ce sont des choses précises, mais parfois, ça n'a pas de bon sens. Parfois, tel qu'on les comprend, là, ça semble n'avoir pas de bon sens. Moi, Seigneur, je vais fonder une communauté. Avec quoi je vais faire ça? Je ne connais personne. Je suis trop vieux. Je suis fatigué. Je n'ai pas l'argent qu'il faut. Je n'ai pas les permissions voulues. Comment est-ce que je fais ça, Seigneur? Pourtant, je suppose, je ne vous dis pas mon cas. Mais je suppose quelque chose de très clair. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Dans ce temps-là, surtout si ça a l'air pas raisonnable, on expose ça à son guide spirituel. Un guide qui connaît les lois de la sagesse surnaturelle, et une fois qu'on l'a dit, on obéit. Saint-Alphonse a eu justement ce cas-là. Saint-Alphonse, c'était jeune prêtre, très dévoué, même malade un bout de temps. Il avait tellement travaillé, il s'est rendu malade tout de suite. Dans l'espace de moins d'un an, il s'est jeté à terre. Puis là, il y a une sœur qui avait des visions. Puis d'après la vision, il fallait fonder une communauté d'hommes, une communauté de femmes. Et puis la vision disait, pour les hommes, ça va être Alphonse de Ligaurie. C'est lui. Évidemment, il en a parlé. Puis lui, il était prêt avec ça. Il dit, pas moi qui ai eu la vision. Puis il dit, la sœur, qu'est-ce que je peux me fier à ça? Puis moi, je vais partir à l'aventure, comme ça. Puis je vais aller fonder une communauté. C'est de mains d'hommes, ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé consulter un directeur en vue de ce temps-là. Quelqu'un de très belle réputation, un prêtre très digne, un petit peu parent avec lui d'ailleurs. Il lui a exposé toute l'affaire. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle veut, la sœur? C'est pas la sœur, c'est notre seigneur. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Bien, il veut que je fonde une communauté pour aller prêcher chez les pauvres gens abandonnés dans les montagnes, dans les campagnes où il n'y a pas d'église, où il n'y a pas de paroisse, où il n'y a rien. Des petits amours de 4-5 maisons par-ci, 4-5 maisons par-là. Puis ces gens-là vivent dans l'ignorance crasse. Ils ne savent même pas les premiers mystères de la religion. Il veut que tu fasses ça? Oui. Alors, et puis le prince, il dit, « Trouves-tu que ça aurait du bon sens de faire ça? Penses-tu que ça serait utile à l'église de faire ça? Bien, certainement. » Mais il marche dehors. Alors là, il a dit à la sœur, il n'était pas gêné. Il dit, « Ma sœur, c'est pas pour vos visions que je vais marcher. C'est pour l'obéissance. C'est parce qu'il y a un besoin dans l'église, notre église de Naples, et puis la voix de l'église, l'autorité du prêtre, m'a dit de marcher. Je marche. Puis là, il a fait le vœu de tenir bon dans sa fondation, même si tous ses compagnons l'abandonnaient. Or, ils l'ont tous abandonné. Il est resté tout seul. Il dit, « J'ai fait le vœu de rester, puis je reste. » Le Seigneur lui en a envoyé d'autres, puis là, ça a marché pour vrai. Mais vous voyez, directive, quand on ne sait pas trop, que ce n'est pas clair, surtout si c'est de l'importance. Consultez. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, une personne était très inspirée d'aller faire des remarques à un archevêque de la province de Québec, même d'aller auprès du cardinal. Représente au cardinal telle chose. Oh là là. Il faut y passer deux fois, vous savez, avant ça. Je ne sais pas comment ça s'était organisé, cette affaire-là, mais elle n'a pas eu une grosse réponse. Bon, je n'ai pas le temps de vous écouter. L'affaire n'a pas marché. Alors, en tout cas, peu importe si on pense qu'on est appelé à faire quelque chose dans l'Église pour le bien des âmes et que ça nous paraît venir d'en haut, que ça vienne par des visions claires ou que ça vienne par des lumières claires, il s'agit d'aller soumettre ces choses-là à l'Église. Un directeur à prouver, d'en soumettre à l'Église, parfois il faut monter jusqu'à l'évêque, et puis alors on obéit. Mais il faut obéir, en principe, il faut obéir aux inspirations de Dieu. Il ne s'agit pas de dire non plus, ben moi je ne veux pas être embêté avec tout ça, je vire la tête et je ne m'occupe de rien. Non, non, ce n'est pas ça. Si vraiment ça vient du Seigneur comme inspiration, il faut obéir. D'un autre côté, pour être sûr que ça vient du Seigneur et que ça soit appuyé dans toute l'Église, il faut l'autorisation de l'Église, au moins un directeur de conscience, que je dis ici, qui connaîtra les lois de la vie spirituelle. Puis là, on obéit. Maintenant, je suppose que les directives que le Seigneur vous donne ne sont pas claires comme ça. C'est vague, comme je disais tout à l'heure. que le Seigneur soit plus silencieux, soit plus charitable, un peu plus d'humilité, ou des choses comme ça, mais sans dire quoi, sans dire comment, sans dire où, sans dire en quoi, là. Qu'est-ce qu'on fait? On peut dire que dans ce temps-là, c'est toujours bon comme lumière. Ça fait comprendre au moins l'intention de Dieu. Si le Seigneur vous dit habituellement d'être des hommes silencieux, une chose est certaine, c'est qu'il aime le silence. Ça, au moins ça, c'est clair. Maintenant, comme directive, est-ce qu'il faut suivre ça? Là, vous allez suivre ça, si vous voulez, à condition que ce soit précisé et interprété par les traités de la Seigneur. ce serait le temps de lire La Montée du Carmel, de lire Sainte Thérèse d'Avila, de lire des livres qui nous parlent de sacrifice, qui nous disent quoi faire pour le Seigneur. Ça peut être interprété et précisé comme ça par des traités. Vous trouvez dans un livre en le lisant, vous dites justement ça que le Seigneur me disait. Prenez, par exemple, un corps. Je prends mon cas de tout à l'heure, le silence. Le Seigneur me dit toujours sois silencieux, sois silencieux, sois silencieux. Puis moi, je ne parle jamais. Je suis tout seul dans ma maison. Je ne parle pas. Pourquoi est-ce qu'il me dit ça? Puis personne n'est là pour vous le dire. Tout à coup, vous ouvrez Saint-Jean de la Croix ou vous ouvrez Je veux voir Dieu à un certain beau chapitre là puis vous dites Ah! Il n'y a pas seulement le silence extérieur, il y a le silence intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Faire taire ses pensées, faire taire ses caprices, faire taire ses goûts. C'est ça le silence. C'est ça sans doute que le Seigneur voulait me dire. Parce que pour parler, je ne parlais pas. Puis puisqu'il m'a demandé le silence, vous venez de trouver ça dans un livre là. C'était ça qu'il voulait. Ou encore par le guide spirituel qui lui pourra vous parler franchement. Seigneur t'a dit d'être silencieux? Bon. Alors qu'est-ce que c'est que tu fais pour ça? Bien, il me semble que je suis correct que je ne parle pas. Mais qu'est-ce que tu fais toute ta journée là? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu regardes à la TV? Qu'est-ce que tu fais pour tes passe-temps? Ah, bien j'aime bien mes programmes. J'aime bien ces petits livres-là. Bien, t'as la tête pleine de ça. Alors, il faudrait faire silence. Puis là, le directeur va dire que c'est ça qu'il veut, le Seigneur. Ça se trouve clair alors. Soit par les supérieurs. Les supérieurs, des fois, généralement, ils nous ménagent pas mal. Mais ça peut arriver une fois de temps en temps qu'ils ne nous ménagent pas. Or, finalement, ils nous ménagent peut-être un peu trop, même. Ils diront, ils feront des remarques, puis ils diront peut-être qu'il y en aurait-il quelques-uns dans la communauté qui ne ferait pas assez d'attention au silence. Vous savez, n'est-ce pas, que le silence religieux, c'est de mise dans une maison comme ça, comme la nôtre. C'est assez vague. Souvent, ceux qui sont concernés s'en occupent même pas. Puis les autres, on ne fera plus d'efforts. Ils nous ménagent. Quelquefois, ils ne nous manquent pas. Mais c'est plutôt rare. Bon. Eh bien, ça pourrait être aussi l'entourage. L'entourage, ça s'est merveillé pour faire connaître la volonté de Dieu. Oh là 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 là. Les autres, ils nous en disent. Surtout les proches là. Quand on est, moi j'imagine facilement, vous savez, deux dames qui vivent ensemble. La maman puis la fille, par exemple. ou bien deux sœurs. Deux sœurs dans le monde qui vivent ensemble. Ils ne se manquent pas. Il y en a une qui va dire à l'autre, on s'est bien, toi avec ta grand langue aussi, si tu t'es affirmé aussi, ça ne sera pas arrivé. eux autres, eux autres, ils ne manquent pas. Puis ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que je ne sais qu'ils ne connaissent pas trop pour ça. Ils s'en disent pas mal, on n'endurait pas ça. En communauté, vous savez, délicat. Mais dans le monde, on s'en dit des affaires. On sait bien, tant que tu seras comme tu es là, tu vas me avoir de la misère. Tu n'as rien qu'à changer. On boule un petit peu, quelques minutes, puis après ça, c'est correct, c'est fini, c'est passé. Si on veut en profiter, le bon Dieu parle là-dedans. Puis il nous fait connaître nos défauts, puis il nous fait connaître surtout ses exigences, ce qu'il veut de nous autres. On se le fait dire par les autres, les enfants parfois aussi. Bon, voilà pour les lumières. On va voir après la pause les événements. Zut! Oui! Bon, bien, le plus gros est passé, l'autre partie, c'est très bien, c'est très beau, mais c'est bref, hein? C'est pas toujours bref dans la vie quand même. Des fois que ça prend du temps à vivre ça. Donc, vous avez saisi que le Seigneur nous parle. Voyez-vous, le principe, c'est ceci. Tant qu'on est dans les voies actives, les trois premières demeures, on se débrouille. on a des livres qui nous disent quoi faire, on a des directives de commençants qui nous disent évite ceci, fais ça, puis des pratiques à faire, donc des vertus à pratiquer, et ainsi de suite, puis on se débrouille. C'est actif. On fait ce qu'on peut, des fois un petit peu trop de mortification, des fois pas assez, des fois un petit peu trop de cibles et pas assez d'autres choses. On ne sait pas toujours balancer nos affaires de façon possible. C'est actif, avec les fragilités, les conséquences de la fragilité humaine. C'est la voie active. Les trois premières demeures. Alors, si on est très prudent, car c'est une vertu, c'est aussi la prudence. C'est une vertu nécessaire. On dosera facilement les activités des autres vertus, par exemple la tempérance. Il y en a qui veulent leur bien savoir. C'est mortification absolue surtout, il ne peut pas être d'exception en terre. Il y en a d'autres qui prennent ça pas mal plus large, puis d'autres qui disent « Moi, je prends un espèce de juste milieu. » Il y a une question de prudence là-dedans. Selon les circonstances de personnes, de temps, d'entourage, d'argent même, de disponibilité, il y a une question de prudence. Et ça, si on pratique toutes les vertus avec le plus de prudence possible, on a des chances d'avancer très bien. Il y en a qui avancent assez vite dans les trois premières demeures. Mais ça, c'est toujours la période active. C'est selon notre manière de voir et selon nos efforts personnels. Évidemment, notre manière de voir, il faut l'ajuster à l'Évangile, il faut l'ajuster au commandement de Dieu, il faut l'ajuster, oui, mais quand même, c'est nous qui avons l'affaire en main, c'est actif. Tandis que, ça fait déjà plus d'un an qu'on est là-dedans, dans les quatrièmes, cinquièmes demeures, on n'est plus actifs, on l'est dans certaines choses, on l'a vu ce soir, mais on est devenu passifs sous l'inspiration de Dieu. Et par conséquent, si on est passifs, il faut lui laisser quelque chose à faire au Saint-Esprit. Lui, il prend de plus en plus la directive de l'âme, le gouvernail, et alors, moins de réflexions peut-être, ou des réflexions qui sont dépassées par des inspirations, et puis les gens trouveront que ce n'est pas raisonnable, peut-être, ce qu'on fait, mais, je disais tantôt, il y a des inspirations qui ne paraissent pas raisonnables, mais qui dépassent la raison. Alors là, voyez-vous, on est surtout sous l'influence du Saint-Esprit, et c'est très important de se mettre vraiment à la disposition, donc en disponibilité, devant les grâces du Saint-Esprit. C'est le principe général, hein? Dans le premier âge, on est actif, on se débord. Dans le deuxième âge, on est passif, le Saint-Esprit nous dirige lui-même. Encore faut-il être capable de comprendre ses directives, hein? Et on a vu tout à l'heure une forme de directive que le Seigneur emploie souvent pour nous à cette époque-là, ce sont les inspirations, hein? Les lumières ou inspirations. Une autre forme, et on va la voir brièvement maintenant, ce sont les événements que le Seigneur conduit dans sa sagesse pour le bien de tout le monde, hein? Les événements providentiels. Ces événements-là, c'est encore plus clair que les lumières intérieures, c'est marqué extérieur sur vos feuilles. Je pense qu'il faut corriger. Hein? Puisqu'on parlait tout à l'heure de lumière intérieure, Donc, je dis que les événements, c'est encore plus clair que les inspirations. Dans les inspirations, on se trompe plus facilement que devant les événements. Donc, plus clair et plus sûr que les lumières intérieures pour fixer le devoir de l'âme et pour éclairer sa marche dans la réalisation de l'absolu ou la sagesse absolue. Alors, quelques réflexions là-dessus. Il y a un peu de pratique à la fin, en bas de la page. Sollicitude de Dieu. Une chose qu'il faut se rappeler est que tout un courant dans notre siècle essaye de détourner de la pensée chrétienne. c'est le dogme de la providence. Depuis quelques années, quelques dizaines d'années, depuis un siècle à peu près, on découvre beaucoup de choses scientifiques et puis les savants se mettent à parler fort dans le monde et souvent leur voix veut étouffer la voix de l'Évangile. La science n'est pas contraire à Dieu. Des fois, les savants le sont, par exemple. Quelquefois sans malice puis d'autres fois avec plutôt de malice. En tout cas, voyez-vous, la providence existe ça. C'est basé sur l'intelligence de Dieu qui voit tout. L'intelligence au service de son amour qui nous aime et qui veut répandre l'amour et c'est basé aussi sur sa puissance car ce qu'il pense, ce qu'il veut, il le fait. Donc, c'est Dieu créateur, créateur du plan naturel et créateur du plan de la grâce. Ça, ça existe. On déplaise à certains savants ou à certains courants d'idées qui essayent de nous dire que ce n'est pas vrai ça, la providence, que tout arrive par nous-mêmes. Donc, la providence, Dieu, providence, ça s'étend à tout. Voyez-vous, là, pour bien comprendre ça, que Dieu est providence, nous disons facilement, nous autres, Dieu m'a créé au passé comme si Dieu avait un passé. Ça serait exact si on disait j'ai été créé par Dieu puisque moi, j'ai un passé, un présent puis probablement un avenir. Nous autres, nous sommes dans le temps, mais Dieu, il est hors du temps et par conséquent, Dieu est toujours au même point, il ne se développe pas, il est infiniment développé, il est toujours au même point, soit par rapport au temps, soit par rapport à nos perfections et imperfections, c'est toujours infiniment parfait et infiniment présent que Dieu fait. Alors, Dieu, voyez-vous, si c'est vrai que moi, j'ai été créé, il est vrai encore plus que Dieu me crée. au présent. Parce que tout est présent pour Dieu. Dieu ne peut pas dire, « Tu rappelles-tu l'année passée quand je t'ai fait telle chose? » Dieu est toujours dans le présent et tout ce que Dieu fait, il le fait dans son présent d'éternité. Par conséquent, l'acte créateur, là, ce n'est pas simplement une chose qui est arrivée à Dieu de nous faire, puis garrocher des astres en l'air, puis virer de bois après se reposer le samedi, aussi, hein? Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout. Il est toujours à faire son acte créateur. Et par conséquent, Dieu est toujours là, créateur de tout, créateur de nous-mêmes aussi, toujours dans cet acte-là. Nous autres, nous appelons ça sa providence. Ça veut dire qu'il voit à tout. Il fait tout et dispose tout dans sa sagesse, sa puissance. Voyez-vous, tout est toujours les trois choses. Dieu pense, il connaît, Dieu veut, choisit, et Dieu agit. Les effets, pour nous, sont dans le temps. Mais la réalité, c'est que Dieu agit toujours dans son même acte. un acte en Dieu, il n'y en a pas dix, il n'y en a pas deux, il y en a un acte en Dieu. Il est lui-même l'acte pur qui ne se divise pas, qui ne se multiplie pas. Par conséquent, Dieu, Providence, c'est Dieu créateur qui continue sa création par rapport à nous. Donc, c'est particulièrement vrai, cette affaire-là. Alors, ça s'étend à tout, cette Providence ou cette création continuée, l'homme, spécialement pour la sanctification, car il veut notre sanctification, Dieu. Très spécialement, quand il s'agit de l'âme appelée, justifiée dans un état de grâce, marquée déjà par l'emprise divine en quatrième demeure, très jalousement pour l'âme au fiançant en sixième demeure, plus ça va, plus il nous semble que Dieu est jaloux du bien qu'il nous donne, donc, de sa Providence. Toutes les causes nécessaires ou libres, des causes nécessaires, c'est des choses qui ne peuvent pas être autrement. Par exemple, eh bien, disons, la pesanteur, c'est une cause nécessaire, hein, on va tomber parce qu'on est trop pesant, hein, on va être trop sur le bord puis on va planter une pirouette, hein, c'est des causes nécessaires, ça, ou bien on se met dans le courant d'air pour l'entraper une grébain, oui, c'est comme ça que ça fait quand on se met là, hein, c'est des causes nécessaires. Les causes libres, c'est quand c'est quelqu'un qui s'en mêle, soit les anges, les mauvais esprits aussi, ou encore le prochain. C'est des causes, causes de telles choses, comment ça se fait que ça va mal, bien c'est depuis qu'un tel m'a dit telle chose, il y a été une cause, là, d'un trouble chez moi, comment ça se fait que ça va si bien, c'est depuis qu'un tel m'a dit aussi telle belle chose, là, alors ça m'a déclenché beaucoup d'espérance, ainsi de suite, il y a des causes, les causes qui sont libres, c'est les personnes, les anges, parfois, les démons, hein, mais toutes les causes, nécessaires ou libres, Dieu s'en sert comme instrument d'amour, ce sont des instruments d'amour dans la main du Père, y compris nos faiblesses, nos maladies, nos épreuves de tout genre, le Seigneur se sert de tout pour nous aider, nous sauver, Saint Paul l'a dit, pour ceux qui aiment Dieu, tout peut servir, et Saint Augustin a ajouté, même les péchés, ça peut servir, Dieu est assez sage pour faire servir même nos péchés ou les péchés des autres, toujours pour notre bien et notre salut éternel, alors il faut croire à ça, la foi, croire en l'amour de Dieu, connaissez-vous ce beau petit livre-là, d'une soeur de la Providence, soeur Marie-Jean-Baptiste, on l'a publié récemment, c'est un vieux livre qu'on a refait il y a un an ou deux, c'était un petit chef-d'oeuvre, c'est d'ailleurs très proche de Thérèse de l'enfant Jésus, ce petit livre-là, alors il faut croire à cet amour de Dieu, c'est le premier de nos dons, la première chose qu'il faut croire, c'est qu'il y a un Dieu et que ce Dieu-là nous aime, la première de toutes, et ça c'est de nécessité de moyens, si on ne croit pas ça, il n'y a pas de salut, tous les autres dogmes sont de nécessité de préceptes, il peut arriver qu'on ne croit pas, mais ce n'est pas trop de notre faute, il peut arriver qu'on a été mal instruit, puis qu'on ne croit pas tout, mais croire à l'amour de Dieu, c'est absolument nécessaire, Dieu nous aime, croire dans cet amour, et chercher à découvrir lumière et amour, dans tous les événements providentiels, puisque Dieu conduit tout, vous devez vous attendre à trouver l'amour de Dieu en tout, même dans les événements fâcheux, et même dans des choses qui nous paraissent mauvaises, mauvaise volonté du voisin, ou faiblesse chez nous, bon Dieu, glisse à travers tout ça, et si vous croyez à sa providence et à son amour, vous trouverez là-dedans l'amour de Dieu. Alors, la conduite, c'est une humble et amoureuse soumission aux événements, qui sont conduits par Dieu, par amour pour nous. Cette soumission est facile dans certains cas, mais plus difficile, surtout si dans les événements qui affectent l'âme, intervient une cause libre. On dirait bien, je suis bien capable d'endurer une grippe, c'est tout de même pas de ma faute, j'étais à un mauvais courant d'air qui est arrivé, mais va l'endurer. Mais si c'était un autre qui l'a fait exprès pour vous ouvrir les fenêtres dans le coup, vous vous dites, c'est plus dur dans ce temps-là, pourquoi est-ce qu'il est allé me faire ça, bon Dieu était là-dedans quand même, même dans cette indélicatesse d'un autre, parfois même pire qu'une indélicatesse, il est dans tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, ça. Si vous fermez, je vous ouvre une fenêtre trop grande, vous avez le droit de la fermer. Vous avez bien le droit de faire ça. Mais il reste quand même que quand vous ne pouvez pas changer, il faut endurer. Puis pas seulement endurer, subir ça comme une sorte de défaitisme, mais le prendre comme quelque chose qui vient de Dieu. Ce n'est pas assez prêché, ça. Ça s'est prêché beaucoup, mais on a malheureusement oublié ça depuis une trentaine d'années. C'est ça l'affaire, hein? Voyez-vous, mais la cause libre elle-même est un instrument divin. Et la foi trouve ses triomphes les plus profitables et les plus fréquents justement dans ce temps-là. Quand c'est quelqu'un qui est venu se mêler dans ce qu'on appellerait nous autres les événements providentiels, il y en a un qui arrive de travers là-dedans, bien, ça l'est le chemin de la providence pour nous autres. Il faut faire bonne figure et on essaye modérément de s'en déprendre, mais quand on voit qu'il faut passer par là, il faut y voir Dieu. Un événement passe. Ah oui, je dis ici, au quatrième demeure là, ça ce que je viens de dire, c'est un peu pour tout le temps, mais au quatrième demeure, la foi doit être plus éveillée du côté situation que du côté événement. Situation, c'est encore plus sérieux pour trouver la volonté de Dieu qu'un événement transitoire, un événement passe. C'est fini après. Une situation reste et s'impose et est une plus grande source de lumière et de grâce. Exemple de situation, milieu familial. On est élevé dans la famille qui nous a reçue. C'est là qu'on est élevé. Il ne s'agit pas de regarder ailleurs et de dire, ça aurait été bien mieux ailleurs, puis ainsi de suite. On est élevé là, c'était la providence qui nous a accueillis à notre naissance, à travers nos parents, le milieu familial. pauvre, bien c'est pauvre, on va se débrouiller dans la pauvreté. Riches, mais faites attention, les riches, il faut faire attention. Et ainsi de suite. L'éducation reçue, je me rappelle encore le bon bourgeois gentilhomme de Molière, là, qui venait de découvrir l'alphabet. Il n'avait pas remarqué que A, ça fait ça, A, puis O, ça fait ça, puis E. quand il a appris ça du professeur, il dit, « Ah, que c'est beau, ça. Mon père et ma mère, que je vous veux du mal pour ne pas m'avoir montré ça quand j'étais petit. » Bien, c'est évidemment très bouffon, cette affaire-là, hein, mais il reste quand même qu'il y en a qui ne pardonnent pas, hein, qui ne pardonnent pas à leurs parents d'avoir eu une éducation très modeste, ils auraient aimé mieux quelque chose d'un peu plus libre ou d'un peu plus grandiose, ou quelque chose de plus riche, peut-être. Bien, tout ça, ce sont des situations. On n'est toujours pas capable de changer ça, hein, comme disait mon nicodème, retourner dans sa main pour ne pas être ailleurs, c'est pas faisable, ça, hein, ou bien telle qualité, bien oui, telle qualité, on a certaines qualités, on en a tous, quelques-unes, puis il y en a quelques-unes qu'on aimerait bien avoir puis qu'on n'en a pas. Alors, dans ce temps-là, bien, on peut les admirer chez le prochain. Au moins ça, hein, quand ils sont là. Telle déficience, physique ou morale, ça, c'est bien abétant. J'avais un confrère autrefois, il est décédé maintenant, pauvre petit bonhomme. Il avait une voix magnifique, d'ailleurs, c'était de la parenté de Richard Veyrault puis des gravelles, une magnifique voix, mais il était faux. Il chantait faux. Oh. À part de ça, il avait une belle voix pour prêcher, mais il était salaud, salaud. Il était tout petit puis il était large comme ça. Un jour, à Montréal, des personnes ont téléphoné pour demander si ça serait l'enfant de coeur qui chanterait à Grand Messe le dimanche après. Ha! 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 La voix sortait large comme ça, là, hein? Il aurait donc voulu faire de l'éloquence, hein? Alors, il montait sur un petit banc pour s'agrandir. Il avait apporté un petit banc dans la chair. C'est correct pour le petit banc, mais ça y est, il agrandissait pas les bras, ça, hein? Ha! 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 Il avait souffert, cet homme-là. Ça, ça, sa joie, là, hein? C'était de remplir l'église avec des sonorées et de magnifiques voix, hein? Puis, les gestes, c'était beau, mais ça n'est rien que ça de l'ombre, hein? C'est-à-dire des petits gestes. Ha! Ha! Pauvre petit homme. Il a donc souffert. Puis, il a souffert énormément de ne pas avoir la voix juste. Toute sa parenté, ça chantait merveilleusement, hein? Puis, lui, bien, c'était faux, hein? Très faux. Puis, c'est d'autant plus choquant. Quand tu vois sortir trois, quatre belles notes, puis tout d'un coup, la quatrième note, ça se met à descendre. Ha! 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 Ou endurer ça. Impuissance naturelle. On voudrait faire beaucoup plus. On n'est pas capable. Eh! Mon Dieu! On n'est pas capable, hein? Tout ça, ça fait mal, si tu veux, mais c'est la providence qui passe là-dedans. Certains, on dirait, par exemple, si j'avais été reconnu avec un peu plus de talent dans telle chose, il me semble que j'aurais brillé, hein? Gignac, que se t'aurait fait si tu avais reconnu plus? Tu serais peut-être un grand père supérieur. Puis après, puis après, hein? Après, les hommes, là, Père supérieur, souvent, qui passait des années à dire, je vous permets d'avoir des laissettes bottines, je vous permets d'avoir un crayon, je vous permets, qui se faisait interrompre 40 fois par jour dans sa chambre, c'est pour avoir telle chose. Je tenais pas à ça, vous savez. Mais en tout cas, Si vous voulez, c'est pas moi qui a mené ça, c'est le Seigneur qui a mené ça. Il y en a qui voulaient pas être supérieurs qui l'ont été assez jeunes, et puis il y en a qui auraient voulu l'avoir, qui n'ont jamais l'être puis n'ont jamais été. En tout cas, toutes ces questions-là, c'est dans les mains du Seigneur, ça. Peu importe, vous savez, on dirait, si ça avait été tel supérieur, peut-être que celui-là m'aurait fait monter. Puis après, hein? Puis après, hein? Pas mieux. Non, on sait aussi bien de laisser faire la Providence puis de prendre ce que la Providence nous envoie, de n'importe, sur n'importe quel ton, c'est le Seigneur qui est là. Alors, vous avez, toutes ces choses-là, ça fixe la vocation. Il y en a qui voudraient être prêts, pour ne pas faire des études, bien de la leur. D'autres, qui voudraient être, disons, en communauté religieuse, combien tu as essayé la vie religieuse de passer de santé. Et puis ainsi de suite, il y en a toutes sortes de choses comme ça, dans la vie. Ce sont des situations, ça, hein? Et ce sont ces choses-là qui fixent la vocation et qui apportent des grâces, des chemins de grâces. Ces choses-là, souvent, surtout lorsqu'elles sont pénibles, elles acculent l'âme à l'héroïsme, parfois. On est obligé d'être héroïque parce que ce n'est pas facile et il faut y aller avec beaucoup de sacrifices. Alors, tant mieux si on est héroïque. On va servir le bon Dieu avec une... On va profiter de la vie spirituelle davantage. Ce n'est pas le milieu qui fait des saints. C'est Dieu qui fait le milieu et qui se sert du milieu pour faire des saints. Il faut donc s'abandonner au Seigneur. C'est un des sommets de la vie spirituelle. Le saint abandon. Ça serait le temps si vous étiez capables de le trouver. Je vous le dis, vous ne trouverez pas dans les librairies classiques. Vous trouvez ça dans les vieilles librairies abandonnées. Les chefs-d'oeuvre qu'on a mis de côté. Puis qui ne sont pas remplacés par mieux. Alors, le saint abandon par don vital le O-D. L-E-H-O-D-E-A-X-A-D-E-Y. C'est un livre magnifique, ça. Qui est basé sur l'enseignement de saint François de Sales et de saint Alphonse de Ligorie. Et qui donne une très belle théologie de l'abandon à Dieu, l'abandon à la providence de Dieu. Là, il nous invite même, je ne dis pas à faire des sacrifices, à demander des croix. On en a assez. vous savez. Mais il nous invite, par exemple, à accepter la volonté de Dieu même quand on ne la connaît pas. Accepter même l'inconnu de la volonté de Dieu. Accepter tout d'avance. Même ce qu'on ne sait pas. On se trouve alors à communier à la volonté de Dieu même sans savoir. Mais c'est très sanctifiant. En tout cas, si vous tombez sur ce livre-là, ça vaut la peine. C'est un livre... On dit dépasser. C'est pas dépasser. Il se vend plus, c'est tout. Dans quelle mesure faut-il s'abandonner? Et dans quelle mesure faut-il continuer d'agir? S'abandonner, ça ne veut pas dire baisser les bras puis rien faire. Il y a bien des situations où il faut qu'on se ramasse puis qu'on fasse quelque chose tout en se soumettant à la volonté de Dieu. Je vais faire mon possible, Seigneur. Puis si je n'arrive pas, bien c'est toi qui feras le reste et qui suppléras. Enfin, c'est à toi que je m'en remets. Difficile à dire dans quelle mesure. L'obscurité de la nuit nous suit partout, même dans l'action. Petite Thérèse elle-même s'est inquiétée de ça. On ne sait pas trop il fait noir, quoi. Ne pas chercher de méthode, ne pas faire de plan d'avance. Dieu conduit tout. La lumière viendra en son temps. Et alors, si on a l'esprit d'abandon, lorsque les événements se présenteront, eh bien, on sera généreux puis on acceptera, on s'abandonnera à la volonté de Dieu. En cas de conflit entre l'événement et l'attrait, je suppose là, ça vous dit toujours inspiration, hein? Je disais tantôt là. L'inspiration vous dit toujours telle chose, je voudrais que tu fasses ça. L'événement, l'événement c'est tout le contraire. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Donc, par exemple, le Seigneur vous demande intérieurement, par lumière, par inspiration, de faire telle chose. Vous voulez le faire, vous n'êtes jamais capable d'arriver à le faire. Les événements viennent vous barrer tout le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce temps-là? Hein? Règle générale, obéir aux deux, obéir à l'attrait de Dieu comme directive générale et à l'événement comme un frein. Vous savez, en automobile, je prends deux pédales, il y a l'accélération puis il y a le frein. Des fois, bien, si on veut que ça marche, il faut presser l'accélération. Chapignon, on dit. Mais d'autres fois, il faut mettre le frein. Quelques fois, il faut mettre le frein pas mal. Pas mal, pas mal. Disons, par exemple, le boulevard des Caries, à certaines heures de pointe, là, hum, on a le frein, le pied sur le frein bien plus souvent que sur l'accélération. Mais qu'est-ce que vous diriez de celui qui dirait, là? Moi, je lâche l'accélérateur, je vais bloquer l'auto, là. On avance généralement d'un pied à toutes les demi-minutes, deux pieds par minute, puis, bien, moi, je ne touche plus à l'auto, d'abord, ça ne marche pas. Ce ne sera pas intéressant pour l'autre en arrière, hein? Puis, peut-être, pour vous autres non plus, sur vos arrières, non plus, ce ne sera pas intéressant non plus, hein? Alors, il faut les deux. Tant que ça peut marcher, mon marche, si ça marche à un pied, marche à un pied. Mais, s'il faut bloquer, puis bloquer, puis abriquer continuellement, faites-le. Mais, dès que vous avez une petite chance, marchez. Regardez bien le cas, là. Une personne, par exemple, va dire, Seigneur, paraît m'inspirer depuis quelque temps, il m'inspire de faire oraison. il faut que je prie, que je fasse oraison chez nous, absolument, c'est la voix du Seigneur, ça ne me lâche pas, ça, hein? Puis, les événements, c'est toujours contraire. Vous avez un petit qui est malade, vous avez le mari qui a autre chose, ou bien c'est le mari lui-même qui est pris, je ne sais pas quelle affaire, là, du tracas, du bureau, des choses qui viennent l'embarrasser, et ainsi de suite. et puis vous dites, le Seigneur veut toujours que je fasse oraison. Puis il veut, puis il veut, puis ça ne s'allonge pas, hein? Bien, voyez, là, êtes-vous capable de faire oraison au moins deux minutes, trois minutes? Êtes-vous capable de prier un petit peu en travaillant? Ou de dire, d'abord, je ne suis pas capable de faire oraison, je n'en fais pas, puis j'ouvre la TV, puis j'écoute la musique, n'importe quelle musique, c'est pas ça, on dit, je n'ai pas grand chance, mais je vais apprendre ce que je peux, toujours. Alors ça, c'est les deux, je dis obéir aux deux. Maintenant, en cas de conflit, je suppose un véritable conflit. Il n'y a absolument pas moyen. Puis par ailleurs, bien, le Seigneur demande toujours qu'est-ce qu'il va faire dans ce temps-là? Obéir à l'autorité des supérieurs qui contrecarrent l'attrait. Puis c'est eux autres qui sont responsables. L'évêque ne veut pas, il ne veut pas. C'est pas défendu d'essayer dans un autre diocèse, si on a une œuvre qu'on veut faire et que l'évêque ne veut pas. Généralement, ce n'est pas chanceux. ils vont dire, tu sais que tu as pris ça, à quelle place tu appartiens, ton évêque, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne marchera pas. C'est un blocage. Des fois, quand un autre évêque va débloquer, par exemple, un peu plus tard, ou bien c'est un curé qui bloque une chose. Ça n'y va pas, dans un super-ouest, il n'en veut pas de ça. ça n'y va pas. Bien, en durée. Mais gardez votre attrait, quand même. C'est le Seigneur qui vous parle. Puis aussitôt que ça débloquera, bien marchez. S'il y a moyen, si ce n'est pas encore bloqué autrement. Mais voyez-vous, il faut toujours voir ça. Puis au besoin, on demande conseil. Au besoin. Mais jamais, jamais, jamais marchez contre l'autorité. Autorité. Si vous pensez être capable de vous soustraire à une autorité, vous ne pouvez pas faire ça sans vous appuyer sur une autorité supérieure qui dira oui, comme vous. Dans ce cas-là, vous êtes correct. Mais si l'autorité au niveau où vous êtes est même supérieure, ça ne veut pas s'est bloqué et c'est la volonté de Dieu que ça soit bloqué. Ça ne sert à rien de forcer. On n'est pas dans la volonté de Dieu. Alors, c'est une chose assez importante, très importante même, pour se sanctifier. On ne se sanctifie pas en dehors de l'obéissance à Dieu selon les circonstances-là, selon les événements et ainsi de suite. Un petit mot final, prudence. Il faut donc beaucoup de prudence dans la conduite de l'âme, surtout dans les âmes avancées qui sont appelées à dépasser les simples commandements de Dieu et à suivre des inspirations supérieures. Pourquoi beaucoup de prudence? Parce que on est dans des régions et des modes d'agir différents. Voyez-vous, la grâce nous a amenés plus intérieurement. c'est une région nouvelle qui n'est plus éclairée par l'entendement et le raisonnement humain. Et puis, j'ai dit aussi des modes d'agir. Ici, dans le premier âge, le mode d'agir, c'est toujours un mode raisonnable, même dans la foi, même dans la vertu. Tandis qu'ici, c'est le mode soumission au Saint-Esprit. C'est très différent. Mais soumission quand même. Deuxième difficulté, pourquoi il faut beaucoup de prudence, c'est à cause que les tendances qu'on pense avoir corrigées, les défauts qu'on pense avoir corrigés, on va les retrouver sur le plan spirituel. On dit qu'on a corrigé tel défaut, il semble qu'on ait la victoire, mais on va retrouver la même chose sur le plan spirituel. Par exemple, on se fâchait contre le prochain, mais on ne se fâche plus contre le prochain, mais on se fâche contre, je ne sais pas trop quoi, contre les événements. Comment ça se fait que je ne peux pas être simple plus vite que ça? Mais c'est le même défaut que vous retrouvez un peu affiné, mais c'est le même défaut. Ou encore, il arrive aussi, ça c'est assez important, confiance présomptueuse, nourrie par les grâces reçues avec impression de force. On dira, par exemple, quand on a reçu les belles grâces que j'ai reçues, hein, puis je n'ai reçu des belles. On devrait être capable de faire telle chose. C'est pas une raison. C'est deux choses différentes. Recevoir des belles grâces, c'est bien tant mieux pour votre sanctification, mais pour l'agir, il faut toujours marcher en accord avec la volonté de Dieu, telle qu'elle se présente sous forme d'inspiration ou d'événement. Et puis ensuite, une raison aussi d'être prudent, c'est parce que le démon peut s'en mêler encore au point de vue illusion. Alors, les devoirs pratiques, l'homme. Éviter d'abord l'occasion de péché, on peut dire ça à tout le monde, même en quatrième demeure, on n'est pas exempt. Éviter les occasions, et en particulier, éviter les occasions qui éloignent de l'oraison. Par exemple, le désir d'un apostolat plus poussé, mais pas de prière. Alors, il faut faire attention parce qu'une tentation comme ça, une occasion comme ça, ça peut nous affaiblir tout en pensant faire du bien, ça va nous affaiblir d'autre part. Ce serait peu efficace comme apostolat et ce serait même dangereux. Même si on a des missions d'apostolat, vicaire, missionnaire, professeur, éducateur, même des parents éducateurs, là, les conseils de Sainte-Thérèse sont une indication. On y reviendra plus tard, là-dessus, en cinquième demeure, en sixième et en septième. Ensuite, dans ces questions-là, c'est le dernier mot, ce soir, il faut se défier des cas pathologiques plus ou moins aigus donnant aux quatrièmes demeures l'apparence des sixièmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je vais parler clair. Ça veut dire que, quelquefois, dans les débuts des quatrièmes demeures, on reçoit des grâces mystiques proportionnées à cet état des quatrièmes demeures. Mais on pense tout de suite que c'est la grande extance, que c'est la grande affaire des sixièmes demeures, puis on est tout de suite prêt à signer, vous savez, sixième demeure aux fiançailles spirituelles ou peut-être plus encore. C'est pathologique, c'est malade, ça. L'imagination joue beaucoup dans ces choses-là. Puis d'une façon maladie, il faut se défier de ça, hein? Dépister les cas. Les cas très graves sont rares. Mais quand même, il y a des cas de commençant là-dedans. Nourrir et reposer ces personnes. Je ne sais pas si vous n'avez pas entendu parler souvent d'un saint rédemptoriste allemand, le saint Clément-Marie-Horbauer. C'est un très grand saint. Mais c'est dans les pays d'Autriche et de Pologne qu'il a travaillé sur tout, hein? Il soutenait le pays dans son temps, c'est formidable, hein? Mais c'est un appaule. Alors, comme on disait c'est un saint homme, mais un homme pratique au possible, hein? Tous les jours, trois sermons, un en polonais, un en allemand, puis un autre en langue. Son église se remplissait deux, trois fois par jour. Ça fournissait pas rien, puis il prêchait. Oh, il en faisait quoi, lui? Alors, on disait c'est un grand saint, puis il est très éclairé du Seigneur, oh, formidable. Alors, on est venu lui dire un jour, Père Clément, là, il y a une religieuse, là, dans un couvent, c'est une sainte. Oh, c'est une sainte, ça. Vous savez, c'est formidable. Je n'ai jamais vu une affaire pareille. Elle est toute dans le Seigneur, puis mon Dieu, on se demande si on ne la verra pas partir en extase, puis ainsi de suite, là, c'est une sainte, ça. Alors, on dit, viendriez pas la voir. Il est allé faire son petit tour, il a demandé la sœur, parloir, il a parlé un petit peu, puis après ça, il a dit, c'est bien, ma sœur, c'est bien, là. Et puis, il a demandé la supérieure. Elle dit, j'ai vu la sœur en question, là, elle dit, faites-la coucher dans une chambre, la fenêtre ouverte. Puis, donnez-lui du steak à manger, hein, qu'elle mange bien, là, puis qu'elle dorme très bien dans une chambre, la fenêtre ouverte, ça prend de l'air, hein, c'est ça que ça prend. Bonjour, ma sœur, affaire est réglée. Souvent, des gens comme ça, là, même s'ils se disent très contemplatifs, là, c'est pas mauvais qu'on les pousse à l'action modérée. Faut pas les éreinter non plus, hein, mais on peut dire, par exemple, tu pourrais me rendre un petit service ici, là, rendre un petit service à la paroisse, hein, pour que tu sortes de, 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 de la considération de toi-même, hein, de l'admiration de toi-même, là, hein, un peu d'action, ça peut modérer toutes ces choses-là. Souvent, c'est parce que, sans sens, sans le vouloir, bien sûr, sans aucune mauvaise volonté, puis même sans le savoir, hein, on est plus ou moins victime d'illusions, et puis on dépasse la vérité, là. C'est pour ça que ces délicats, il faut beaucoup de prudence pour soi-même, et si on guide d'autres âmes, bien, c'est encore deux fois indiqué, hein. Voilà, la prochaine fois, il y a un cours sur l'obéissance, hein, le dernier en quatrième demeure, et ensuite, on verra beaucoup sur les cinquièmes demeures. Oui? qui est, la prochaine fois, ça va, ça va, c'est. Merci.